... En février 1997, la France est plongée dans l'horreur. Sur une plage du Pas-de-Calais sont exhumées les corps de quatre jeunes filles. Péguy et Amélie Merlin, Isabelle et Audrey Ruffin, deux fois deux sœurs. C'est l'horreur absolue, quoi. Un seul mot épouvantable. J'ai l'horreur dans le dossier. Prise en stop un soir de carnaval, alors qu'elle ne pensait qu'à faire la fête, elle croise la route des frères Jourdain, deux ferrailleurs au lourd passé judiciaire. L'enquête révèle qu'avant d'être sauvagement assassinées, les quatre filles ont vécu l'enfer et subi les pires sévices sexuels. Ils ont été battus, ils ont été violés, ils ont été massacrés. Reconnus coupables, ceux que l'on surnomme les frères Siamois de l'horreur n'avoueront jamais ce quadruple crime. Le Portel, le 11 février 1997. Aujourd'hui, c'est Mardi Gras. Nous sommes en plein carnaval. Dans le coin, c'est l'événement de l'année. Peggy et Amélie Merlin, deux sœurs, ont toujours vécu dans la région. Pour elles, c'est inconcevable de rater ce rendez-vous. Surtout cette année, puisqu'elles y conduisent leurs amis Isabelle et Audrey Ruffin pour la première fois. Peggy et Amélie voulaient qu'Audrey et Isabelle fassent carnaval, parce qu'elles n'avaient jamais fait ce carnaval, ces gamines. Donc, elles se faisaient toutes une joie. Les sœurs Merlin et les sœurs Ruffin se connaissent depuis cinq mois. Les deux plus jeunes, Amélie Merlin, 16 ans, et Audrey Ruffin, 17 ans, se sont rencontrées sur les bancs du lycée. Elles deviennent vite inséparables. Audrey et Amélie, c'était considérée sœur de sang. Elle avait d'aller à la maison. C'était des petites sorties entre elles. C'était, je mangeais à Amélie, c'était, je mangeais à la maison. Je ne pouvais pas faire l'une sur l'autre. Alors, forcément, leurs deux grandes sœurs, Peggy Merlin et Isabelle Ruffin, toutes les deux âgées de 20 ans, vont elles aussi se rapprocher. Bon, ben, Peggy, dans l'eau, elle a fait connaissance d'Isabelle. Et puis, après, des fois, quand elles sortaient, elles étaient à quatre. L'équateur est formé. Comme toutes les filles de leur âge, Peggy, Amélie, Isabelle et Audrey adorent faire la fête. Peggy et Amélie, elles étaient très, très épanouies. Elles aimaient bien danser, elles aimaient bien chanter. Elles aimaient bien, de toute façon, sortir. Elles adoraient la vie, elles adoraient profiter de chaque moment. Moi, grand frère, je ressentais beaucoup d'explosion de vie, quoi, en fait. Chez les sœurs Isabelle et Audrey Ruffin, c'est la même ambiance qui règne. Audrey, elle était plutôt timide, elle était généreuse. Elle était plutôt connue à ma mère, elle disait facilement « je t'aime ». Isabelle, elle était plutôt, je dirais pas, extravertine. Elle aimait bien sourire, rigoler, jusqu'à donner des grands coups de pied pour danser. Elle était joyeuse, elle rigolait pour tout et pour rien, en fait. Alors, forcément, ce mardi gras, l'excitation des quatre filles est à son comble. Surtout pour Audrey et Isabelle, pour qui la tradition du carnaval du Portel est une grande première. Virginie, leur sœur, est elle aussi de la partie. Qu'est-ce qu'on allait se déguiser, qu'on allait se maquiller, faire un peu les folles, quoi, dans les rues, comme tout le monde le fait. Et bien, on était toutes contentes. Les filles passent l'après-midi à se préparer avec minutie. Tout doit être impeccable pour cette grande soirée de carnaval. Il fallait du temps pour s'habiller. Il faut rien qui dépasse, même si c'était un déguisement. C'est toute une règle, hein. Il faut repasser les vêtements, se maquiller. Puis à 8h, je les ai prises en photo avant de partir. Sans le savoir, Marie-Josée Merlin prend la dernière photo de ses filles. Comment imaginer qu'un soir de carnaval puisse virer au drame ? Avant qu'elle parle, comme toute mère, on leur dit, faites attention, faites attention à vous. Allez pas avec n'importe qui. Puis après, bon, amusez-vous bien. C'est sur ces recommandations que Peggy et Amélie partent donc, vêtues de leur costume de marquise et de Pierrot, rejoindre les filles ruffes. J'ai rigolé quand je les ai dit. C'était la première fois qu'on se voyait toutes déguisées en carnaval, aussi bien qu'il y ait déguisé pour le carnaval. Pour cette grande occasion, les sœurs de Virginie ont mis un point d'honneur à choisir leur déguisement. Audrey porte un costume de mousquetaire. Isabelle est déguisée en indienne. Enfin réunies, les filles Merlin et les filles ruffins sont prêtes pour commencer la soirée. Avant de partir, Madame Lamotte, la mère adoptive des sœurs ruffins, les met elle aussi en garde. Ma mère a dit, surtout quand on a franchi la porte pour partir au carnaval, elle a dit, surtout vous restez bien groupés, vous faites surtout bien attention à vous. Il est 20h30. Les quatre jeunes filles et Virginie quittent leur domicile à pied pour rejoindre la place du portel où se déroule le bal. Dix minutes les séparent du début des festivités. Mais déjà sur le trajet, l'ambiance est joyeuse. Les carnivaleux arrivent de toutes parts. Ils sont venus nombreux à ce rendez-vous incontournable. Nous sommes arrivés sur la place du portel, moi avec Audrey, Amélie, Peggy puis Isabelle. On était toutes folles, on suivait tout le monde, on rigolait, on chantait, on sautait, on claquait les bouteilles. Elles dansent un peu sur la place, après ils voient d'autres copines, copains, après ils vont peut-être boire un coup dans un café. Sur la place du village, la fête bat son plein. Au milieu des autres carnavaleux déguisés, Peggy, Amélie, Isabelle et Audrey font les folles. Rien ne peut gâcher cet événement, pas même le froid et la pluie qui se sont invités ce soir-là. Il est 23h30. Tous les carnavaleux descendent sur la plage du portel pour assister à la tradition du brûlé. Malheureusement, pour Virginie, la sœur d'Isabelle et Audrey, la fête s'arrête là pour elle. Moi j'ai dit aux filles, bon bah écoutez, moi je vais vous laisser, moi je me sens vraiment pas bien du tout. Je remonte à la maison, je peux pas rester avec vous, j'ai trop mal à la tête. Je les ai quittées et je suis partie, moi je les ai plus revues après. Il en faut plus pour décourager les quatre jeunes filles. Le brûlé, c'est le clou du spectacle. Dans un immense bûcher, on y jette Baptiste, un mannequin de chiffon. Et c'est bien ça que Peggy et Amélie veulent absolument faire découvrir à Audrey et Isabelle. À minuit, sur la plage, le mannequin de chiffon a entièrement brûlé. Comme le veut la coutume, tous les carnavaleux se rendent à Ekien, un village situé à trois kilomètres au sud du portel, où le carnaval se poursuit jusqu'à Lourdes. Malgré la pluie, les quatre jeunes filles s'engagent sur la route, à pied, pour y retrouver Yves, un de leurs aimes. On devait se voir entre deux, au moins deux, trois fois dans la soirée, pour voir si tout allait bien. Ekien, j'ai pas vu les filles, j'ai pas vu Peggy, ni Audrey, ni Amélie et Isabelle. On était au bal, je les ai pas vues. Alors bon, juste pour trouver un quai, j'ai dit, bon, peut-être chez la famille, il y a Peggy et Amélie. Effectivement, Yves n'a aucune raison de s'inquiéter. Ce soir-là, il y a beaucoup de monde et les carnavaleux n'arrêtent pas de faire des allers-retours entre le portel et Ekien. Il est alors difficile de se retrouver dans de telles conditions. À 7h du matin, le lendemain, le carnaval est fini. Comme tous les ans, Marie-Josée Merlin rejoint ses filles, Peggy et Amélie, sur la place d'Ekien, histoire de prendre le petit-déjeuner ensemble et d'entendre le récit de leur soirée. À 7h, on s'était randonné rendez-vous sur la place, donc à la sortie de la salle des fêtes. Et puis à partir de là, bon, moi, j'avais été chercher les petits pains. Je vais chercher un peu après les 4, après Isabelle, Amélie, Peggy, Audrey. Je les attendais dehors, donc je me suis dit, ben, elles vont me voir, elles vont arriver. Mais on voit personne arriver. À Outreau, Mme Lamotte, la mère d'Isabelle et Audrey, est inquiète. Ces filles faisaient carnaval pour la première fois et elles ne sont pas rentrées de la nuit. Ma mère vient me réveiller aux alentours de 7h, 7h30 en me disant, Virginie, lève-toi, les filles ne sont pas encore revenues, tu ne sais pas où elles sont. Bon, ben, je dis, écoute, je dis, carnaval, je dis, moi, les filles, je lui ai dit déjà, il y a la veille, de ne pas t'inquiéter, vu que le carnaval se termine aux alentours de 6, 7h du matin, de ne pas t'alarmer si elle rentrait un peu plus tard. L'heure tourne et Marie-Josée Merlin est toujours sans aucune nouvelle des filles. À Etienne, elle fait le tour de ses proches pour vérifier s'ils n'ont pas aperçu les 4 jeunes filles. Mais en vain. Vers 10h et demi, 11h, je finis quand même par aller à la maison. Je dis, peut-être qu'entre deux, elles sont remontées, puisque, et on arrive à la maison, il n'y a toujours personne. Alors, à partir de là, on attend. Après, je me suis dit, peut-être qu'elles sont parties dormir chez Mme Lamotte. Mais entre deux, Mme Lamotte est venue à la maison, c'est pareil. Elle s'inquiétait comme moi. Donc, elle vient, elle me dit, ben, les filles, elles sont où ? Ben, moi, je pensais qu'elle dormait chez elle. Et elle, elle pensait qu'elle dormait chez moi. L'après-midi passe et l'angoisse monte chez Laure Lamotte et Marie-Josée Merlin. Ni Peggy et Amélie, ni Isabelle et Audrey n'ont donné signe de vie pour l'instant. Et ça, c'est pas du tout dans leurs habitudes. Peggy et Amélie, si je leur disais, à telle heure, vous êtes là, à telle heure, elles étaient là. J'ai commencé à me dire, il y a quelque chose qui va pas parce qu'elles auraient prévenu. Mme Lamotte aussi, elle dit qu'Isabelle et Audrey ne seraient pas restées sans leur donner de nouvelles. Et c'est à partir de là que j'ai dit, ils sont pas là, il y a quelque chose. C'était pas normal. Non, il n'était pas normal d'être sans nouvelles depuis 24 heures. À 21 heures, Marie-Josée Merlin et Laure Lamotte sont folles d'inquiétude. Elles n'ont pas d'autre solution que d'aller au commissariat de Boulogne pour signaler la disparition de leurs enfants. Les policiers, eux, ne sont pas du tout inquiets. Les filles sont en âge de découcher, surtout en pleine saison de carnaval dans la région. Ils étaient sur l'hypothèse qu'il y avait le carnaval de Naquerque. Donc pour eux, elles étaient parties au carnaval, sans nous prévenir, mais elles étaient parties. En d'autres termes, pour les policiers de Boulogne, la disparition de Peggy, Amélie, Isabelle et Audrey se résume à une simple fugue. On savait bien que si des enfants, ils avaient fait des fugues, ils ne partiraient pas en habillant carnaval. Puis ils n'avaient pas d'argent pour. Ma mère a dit que ce n'est pas normal, parce que les filles ne sont pas du genre à partir, aussi bien que les filles Merlin. Donc elle s'est dit que ce n'est pas une fugue, elles ne sont pas parties, il se passe quelque chose. Mais cette fugue, ni Marie-Josée Merlin, ni Laure Lamotte n'y croît. Pas à quatre, pas sans argent ni papier. D'autant plus que les filles étaient particulièrement attachées à leur mère. On était tellement, tellement proches, si elles avaient des soucis, elles en parlaient. On se parlait assez, assez bien. On se parlait bien, de toute façon, si elles avaient des problèmes, elles étaient... Donc je ne voyais pas l'intérêt de faire une fugue. Face à l'absence de réaction des policiers, les proches s'organisent. Dès le jeudi 13 février, les familles, les amis, confectionnent des affiches et les placardes dans tout le patelin, dans l'espoir de recueillir le moindre indice concernant la disparition des jeunes filles. On a mis dans tous les coins du portail, en donnant les numéros de téléphone et des avis, à savoir si les gens voyaient les filles qui viennent nous le dire ou qui nous téléphonent. On cherche un peu... un peu à droite, à gauche. Donc on est allé un peu dans les blocos du parc de la Falaise. Après, on est allé refaire un tour sur Équiéen. On est allé voir sur les... à la digue. On frappait dans les bateaux, quelques fois qu'elles auraient été enfermées dedans. Après la voiture, on a été faire les blocos, on a été au Fardalpric. On a fait le terrain de cross à Équiéen. Tout ce qui était tous les blocos, en bord du Hante-Falaise, jusqu'à Équiéen. Ils ne sont rien donnés, quoi. Sur les plages, dans les blocos, sur les falaises, aucune trace des filles. Les copains vont même jusqu'à fouiller le tunnel désaffecté du portail. On a pris les torches électriques. On a fait tout le tunnel. De fond de corombe, quoi. De droite à gauche. On a regardé, on a éclairé. On n'a rien trouvé. Depuis 48 heures, rien. Aucune nouvelle des filles. Le lendemain, grâce aux affiches, des coups de téléphone anonymes arrivent au domicile de Mme Lamotte. Des personnes qui étaient là le soir du carnaval ont des choses très intéressantes à dire. Il y a des gens qui s'appelaient, qui avaient vu les filles à tel endroit. Et après, ils avaient vu une camionnette sur la place du portail. Après, ils ont vu que la camionnette, elle faisait plein de petits détours par-ci, par-là. Et ça, c'est des gens qu'ils avaient prévenus, même la moque. Par téléphone, les témoins anonymes confirment que les 4 jeunes filles étaient bien au portail le soir du carnaval. Ils se souviennent des 4 déguisements. Le problème, c'est qu'on perd la trace des filles sur le trajet du portail vert et qui aident. Mais plus inquiétant encore, ces témoins affirment avoir remarqué le balai d'un étrange fourgon ce soir-là. Plusieurs personnes leur avaient parlé d'une camionnette, camionnette blanche avec des lignes vertes, qui avaient fait des allers-retours, qui s'étaient approchées de certaines personnes. Et aussi, on parlait du comportement un peu suspect des deux occupants de la camionnette. Si les témoins disent aux familles qu'ils ont remarqué les occupants de cette camionnette, c'est que ce soir-là, un soir de carnaval, ils sont les seuls à ne pas être déguisés. Pour la première fois depuis trois jours, voilà une piste intéressante. Malgré ces informations, les policiers de Boulogne continuent d'avancer la thèse de la fugue. Les familles des disparus, excédées d'entendre toujours la même rengaine, décident d'alerter la presse locale. Et cette disparition va intriguer Éric Dussard, journaliste à la Voix du Nord. Lui, la fugue, il n'y croit pas non plus. Quatre jeunes filles qui disparaissent, même dans le cadre d'une fugue, c'est anormal, c'est extrêmement rare. Si ce n'est pas une fugue, si ce n'est pas le départ un peu inconséquent de quatre jeunes filles qui cherchent à s'amuser, qui oublient de prévenir, ça aussi on l'écarte assez rapidement. Donc si ce n'est pas une fugue, si ce n'est pas ça non plus, il ne reste que des hypothèses inquiétantes. Dimanche 16 février, un premier article paraît dans la Voix du Nord. Dans cet article, le journaliste parle de la disparition des filles, des cinq jours de recherches infructueuses des familles, mais raconte surtout l'étrange manège de la camionnette blanche à bande verte. C'est la première fois qu'on évoque la piste de l'enlèvement, alors forcément, la presse nationale s'empare de l'affaire. Dès le dimanche soir, les premiers journalistes de radio arrivent, et le lundi, il y a des journalistes quasiment de la France entière. Depuis mercredi dernier, Peggy, Amélie, Isabelle et Audrey restent introuvables. Leurs amis ont fait circuler des avis de recherche dans la ville. Ils ont eux aussi tenté de retrouver leurs traces. Depuis cinq jours, le téléphone n'arrête pas de sonner au domicile de Madame Lamotte. Des messages de soutien et quelques pistes encore trop floues. Les parents ne croient toujours pas à l'hypothèse de la fugue. Face à la pression médiatique, le procureur de la République est bien obligé d'admettre que l'hypothèse de la fugue ne peut être la seule piste envisagée. Dès le lundi 17 février, soit six jours après la disparition des filles, le CRPJ de Lille est saisi. L'enquêteur, Bourin, débarque avec ses collègues et reprend l'enquête à zéro. Ce que l'on fait en premier, c'est d'établir un plan, entre guillemets, un plan d'attaque. On va entendre tous les gens qui ont participé à la fête à l'ikia ce jour-là ou au portel, les établissements de boissons, les hôtels-restaurants, les garages. Mais ça, c'est un travail qui est fait dès le lundi après-midi, dès la première réunion, où l'on établit que l'on s'oriente vers une disparition plus dramatique que ce que pouvaient laisser penser les premières constatations. Mais l'idée de départ, il faut absolument retrouver ces jeunes filles vivantes. Le temps presse. Où se trouvent Peggy, Amélie, Isabelle et Audrey ? Sont-elles séquestrées quelque part ? Désormais, aucune piste n'est négligée. On fait une enquête tout azimutue, mais on s'appuiera rapidement sur le fait qu'un fourgon particulier ait été vu durant la nuit entre le portel et l'équilibre. Le mardi, nous avons deux personnes, un couple, qui signalent d'une façon assez précise les allées et venues d'un fourgon sur le portel, sur la commune du portel. Et ces gens ont relevé l'immatriculation du fourgon. Le SRPJ, bien sûr, s'intéresse à ces informations et recherche toute camionnette qui pourrait correspondre à ce signalement et à cette description. De leur côté, les proches continuent de mener leur propre enquête. Et mardi, coup de théâtre. Ils reçoivent un nouvel appel anonyme. Une dame leur annonce que la fameuse camionnette blanche décrite dans les journaux se trouve à Dan, une commune voisine. Selon cette femme, elle appartiendrait à deux ferrailleurs bien connus dans le village pour leur méfait et elle donne un nom, les frères Jourdain. Il faut faire vite car, d'après ce témoin, les propriétaires du fourgon seraient en train de dissimuler les bandes vertes. Yves, l'ami de la famille, s'y rentre immédiatement. On a décidé d'aller voir la maison des Jourdains. On a fait le tour de la maison, du terrain. Les frères Jourdain, c'est en train de pâler le camion en gris au rouleau. C'est pas normal. J'ai appelé le SRPJ. Le SRPJ est arrivé aux mêmes conclusions. Grâce à l'immatriculation de la camionnette donnée par des témoins, la police a déjà identifié la famille Jourdain et, plus particulièrement, deux frères, Jean-Louis et Jean-Michel. Les frères Jourdain pourraient-ils être les ravisseurs des quatre filles ? Ont-ils des antécédents judiciaires ? Les enquêteurs vérifient. Et là, stupeur, ils sont tristement connus des services de police. Jean-Louis a 38 ans, c'est l'aîné de la famille. En 1986 et 1987, il a été condamné deux fois pour attentat à la pudeur avec violence et passe un an et demi derrière les barreaux. À peine sorti de prison, il récidive et écope cette fois de dix ans de prison ferme pour viol. La carrière criminelle de son frère, Jean-Michel, est encore plus impressionnante. À 16 ans, il est déjà condamné pour agression sexuelle et prend dix ans de prison, dont trois avec sursis. Mais, pire encore, en 1989, il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour le meurtre par strangulation de son ex-petit ami. Donc, très rapidement, on considère qu'il est nécessaire d'agir au niveau de ces personnes qui deviennent potentiellement très suspects. Si les jeunes filles sont tombées entre leurs mains, le pire est à craindre. Il n'en faut pas plus aux policiers. Ils doivent les interroger. Le mercredi, une semaine après la disparition des filles, les policiers mettent en place un dispositif d'envergure pour interpeller les frères Jourdain. Et si ce sont eux qui détiennent les filles, la moindre erreur pourrait être fatale. Tous les enquêteurs se disent qu'il ne faut pas rater cette opération, que la clé, la solution de cette affaire se trouve peut-être là. Jeudi 20 février, 6 heures du matin. Deux équipes de police s'apprêtent à agir simultanément. La première a étape, au domicile de Jean-Louis et Jean-Michel Jourdain, les principaux suspects. L'autre équipe intervient au domicile du reste de la famille, Adam, là où a été aperçue la camionnette repeinte. Lors de l'intervention à étape, les frères Jean-Michel et Jean-Louis se laissent interpeller de façon tout à fait normale, sans aucune résistance. Ils sont d'ici tout à fait surpris de l'intervention des services de police, ne savent pas pourquoi nous sommes là, et ne demandent bien sûr qu'à s'expliquer sur les questions qui peuvent leur être posées. À étape, au domicile des deux frères, aucune trace des quatre disparus du portel. L'enquêteur Borin s'occupe de l'interpellation du reste de la famille Jourdain, Adam. À peine arrivé dans la maison, c'est la consternation. En ouvrant la porte, la première chose, c'est l'odeur. Vous rentrez dans une maison qui sent la pourriture, les immondices, vous avez des étrons, des animaux, vous avez un petit garçon, un jeune gamin qui vit à moitié nu au milieu d'un berger allemand qui mange même la gamelle du chien. C'est une vision apocalyptique. Dans cette maison aux allures de décharge, serait-il possible que Peggy, Amélie, Isabelle et Audrey soient séquestrées ? La première impression, c'est qu'elles ne sont pas là. Quand on voit le cafard Nahum, on se dit qu'elles sont... On ne peut pas enfermer quatre jeunes filles dans cette maison. Par contre, le jardin, lui, est plus préoccupant. On sent confusément que l'on a creusé, que l'on a enfoui certaines choses. Et on passera une partie de la journée à creuser pour vérifier s'il n'y a pas dans ce jardin des personnes enterrées. Parce que la confusion, elle est extrême. On se doute que l'on a tapé au bon endroit, mais on ne comprend pas du tout où les filles peuvent être. Dans le jardin de cette famille de ferrailleurs, les policiers mettent la main sur le fourgon. À première vue, la camionnette a effectivement été repeinte. Mais ce qui inquiète le plus les enquêteurs, c'est que l'intérieur a été entièrement nettoyé et modifié. Que cherchent à dissimuler les frères Jourdain ? C'est naturellement ce que veulent savoir les policiers. C'est une course contre la montre qui s'engage pour les enquêteurs. La garde à vue des suspects ne dure que 48 heures et il y a urgence à les faire parler. Car pour l'instant, la police a des soupçons, mais n'a aucune preuve matérielle contre les Jourdains. La première déclaration des frères Jourdain est simple et éloquente. Nous sommes au courant de la disparition des filles, mais nous n'avons rien à voir dans cette histoire pour la bonne et simple raison que nous n'étions pas au portail. La garde à vue est difficile parce que les deux frères n'ont pas envie de parler. Et les policiers, tout en sentant qu'ils en savent beaucoup sur la disparition des quatre jeunes filles, n'arrivent pas à les faire parler. Pour les faire parler, les enquêteurs les mettent face à leurs mensonges. Des témoins les ont vus le soir du carnaval au portail. Jean-Louis et Jean-Michel consentent à avouer et avoir effectué un bref passage, mais jurent qu'ils n'ont jamais croisé les jeunes filles. Bref, l'enquête n'avance pas. Le vendredi matin, au bout de 30 heures de garde à vue, le temps presse. Si les policiers n'obtiennent pas d'aveu concernant les quatre disparus, ils devront relâcher les Jourdains. Alors les policiers vont changer de méthode. Jean-Louis paraît être le plus fragile des deux frères. Avec lui, l'enquêteur Bourin va s'y prendre différemment. Il va jouer sur la corde sensible. Je me souviens à ce moment-là que Jean-Louis Jourdain avait une petite sœur et que cette sœur est disparue et qu'il était très proche de cette petite sœur. Tout en discutant avec lui, je vais mettre sur le bureau les photos des quatre disparus. Il les observe, il les regarde. Je lui dis, tu vois, celle-ci, elle était habillée comme ça, celle-ci était habillée comme ça, celle-ci avait 16 ans, celle-ci avait 18 ans, celle-ci avait 20 ans, 17, 20. Regarde comment elles sont. Je lui rapproche. Je dis, tu peux les prendre pour les regarder. Regarde-les, elles sont comme ta sœur. Regarde, elles sont pareilles. Elles habitent à côté de chez toi. Elles ont le droit de vivre. Alors, il faut m'aider, il faut qu'on les retrouve, il faut qu'on fasse quelque chose. Et si elles sont mortes, malheureusement, il faut qu'on les retrouve. Il faut qu'on les donne à leur papa, à leur maman pour qu'on puisse les mettre au cimetière, comme ta petite sœur. Parce que ta petite sœur, s'elle avait été abandonnée quelque part, comment tu aurais pu vivre ? Et c'est là, il les regarde, je le ferai toujours. Il les regarde, il part en arrière, comme ça, il dit, on ne peut plus rien faire. Elles sont dans le sable, il tombe à l'envers de son siège et il est pris de convulsion. L'aveu est tel que Jean-Louis Jourdain fait un malaise. Il vient de reconnaître que les quatre jeunes filles, que tout le monde cherche depuis dix jours, sont mortes et qu'il est lié à ce drame. Il ne peut plus parler. Alors, les policiers le pressent de dessiner un plan pour indiquer où se trouvent les corps. Immédiatement, les policiers se rendent sur le lieu présumé du drame, en compagnie de Jean-Louis. Jean-Michel, qui ne sait pas que son frère a craqué, reste au commissariat. Je suis devant le commissariat de Boulogne et on voit une voiture sortir en trombe. Et là, on comprend qu'il y a du nouveau, qu'il y a quelque chose. Plusieurs journalistes essaieront de prendre en chasse les voitures des policiers. On finira par les retrouver dans une petite rue de Sainte-Cécile, au bas d'une dune. C'est donc sur la plage que les filles seraient enterrées. Jean-Louis Jourdain guide les enquêteurs vers l'endroit qu'il a dessiné, une demi-heure plus tôt. Jean-Louis, à ce moment-là, désigne un endroit dans la dune et dit « C'est là que les filles sont enterrées. » Le pompier est creuse, il ne se passe rien. Je me souviens avoir pensé « Ça tombe, elles ne sont pas là. » Et j'avoue que j'ai eu un réflexe lorsqu'on a vu le premier morceau de chiffon. Je me dis « Ah non, ce n'est pas possible. » Dès l'apparition du premier morceau de tissu, bien sûr, l'attention monte d'un cran au niveau de tous les participants de ces recherches. Et ainsi, nous mettrons au jour les quatre jeunes filles disparues du portel. Dix jours après leur disparition, Peggy, Amélie, Isabelle et Audrey sont retrouvées mortes. Comble de l'horreur, les quatre filles ont été ensevelies avec leur tenue de carnaval, des déguisements avec lesquels elles étaient parties faire la fête. De l'autre côté de la dune, les journalistes, toujours dans l'attente, sont loin de se douter de la macabre découverte. On sent bien que les policiers sont tendus, ils ne veulent pas parler. Il y en a un qui finira par nous dire que l'affaire s'est dénouée. Et puis, au bout de longues, longues, longues minutes, on voit arriver quatre corbiards. Quatre corbiards qui arrivent en silence. La presse comprend alors très vite qu'il s'agit des quatre disparus du portel. L'information se répand comme une traînée de poudre sur toutes les ondes. Les familles des victimes apprennent la terrible nouvelle à la radio. C'est en partant sur l'île qu'on a entendu à la radio qu'ils avaient retrouvé des cordes. Il y avait quatre corps, quatre jeunes filles. Il faut être consciente que c'était les nôtres. C'est trop, c'est un coup de massue qui nous tombe sur la tête. On vit un cauchemar, c'est tout. Quand on apprend par la radio que... On en voit quatre cercueils. Ça m'a fait mal. Qu'on en voit quatre cercueils sur une plage chercher les cordes de ses sœurs. C'est sûrement ça. Ça tue. Suite à cette abominable découverte, Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain sont mis en examen. Oui, l'affaire est dénouée. Mais le cauchemar ne fait que commencer. Le 24 février, les légistes pratiquent une autopsie. On découvre alors le calvaire qu'ont subi les quatre jeunes filles du Portel dans cette nuit de carnaval. Elles ont été véritablement massacrées. Ce n'est pas un crime froid. Elles ont été battues, elles ont été violées, elles ont été massacrées. Le rapport d'autopsie est terrible. Il révèle un crescendo de violence de la part des auteurs de ces crimes. Isabelle, la première victime, a été battue à mort. Peggy, la deuxième, a été violée, puis étranglée. Mais, détail sordide, elle a été enterrée vivante. Des grains de sable seront retrouvés dans l'œsophage, ce qui semble signifier qu'elle a encore respiré alors qu'elle était ensevelie. Quant à sa sœur Amélie, la troisième victime, elle est encore plus meurtrie que les deux précédentes. Enfin, la jeune Audrey a tout simplement subi l'acharnement des frères Jourdain. On n'est pas loin de l'atroce, notamment pour la dernière fille ensevelie, Audrey, qui a subi toutes les violences sexuelles qu'on peut imaginer. On a très clairement l'impression qu'ils ont, je vais utiliser un terme atroce, mais qu'ils ont joué avec la dernière fille ensevelie, Ruffin-Audrey. Ils sont partis pour s'amuser, pour vivre leur adolescent, et les deux, on les ont massacrés. Et vous vous posez des questions sur la nature humaine à ce moment-là. Beaucoup de gens se demandent si on a affaire à des hommes ou si leur comportement n'a pas été plus bestial. Pour qu'on les ait retrouvés dans cet état-là, il s'est forcément passé quelque chose de pas très humain. Cette violence inhumaine subie par les quatre jeunes filles, Eric Dussard et tous les journalistes la décrivent avec horreur. Une vive émotion s'empare alors de la région. Des marches silencieuses sont organisées. La colère monte. Il ne faut plus que ça arrive, ce truc-là. C'est horrible. Horrible de voir ça. Ce que les Fars-Jourdin ont fait, c'est pas... On ne peut pas décrire ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est abominable. Si la foule est en colère, c'est que les Jourdains n'en sont pas à leur premier crime. Alors maintenant, il faut qu'ils parlent, qu'ils racontent ce qui s'est passé cette nuit de carnaval. Lors de leur interrogatoire, Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain délivrent des versions contradictoires, mais qui commencent de la même manière. Jean-Louis raconte qu'effectivement, ils sont allés au carnaval avec la camionnette, qu'ils ont circulé entre le portel et Équien, et que Jean-Michel a pris au cours de ce voyage quatre jeunes filles en stop. Pour les conduire du portel à Équienne. Mais au lieu de les mener à bon port, Jean-Michel bifurque et conduit de plus en plus vite. Dans le fourgon, lorsqu'une des jeunes filles s'aperçoit qu'ils ne prennent pas la route des Équien, cette jeune fille se met à crier en disant, vous ne prenez pas la bonne route, nous voulons descendre. Qu'elle essaye de descendre, qu'elle s'aperçoit que la poignée du fourgon est bloquée. Selon Jean-Louis, Jean-Michel lui demande alors de la calmer. La camionnette poursuit sa route. Il dit ensuite qu'ils les ont emmenés dans la dune de Sainte-Cécile, qu'ils ont emprunté un chemin un peu difficile d'accès pour les emmener toutes quatre dans un blocos, avec cette particularité que ce blocos n'a qu'un accès. Le blocos, c'est la prison idéale. Et c'est à ce moment précis que les versions des deux frères divergent. Jean-Louis raconte avoir gardé les filles dans le blocos pendant que son frère Jean-Michel venait les chercher les unes après les autres. Quand Jean-Michel vient chercher la dernière, Jean-Louis les suit jusqu'au sommet de la dune, où il voit les trois filles inertes étendues sur le sol. Il dit ensuite qu'il a assisté à l'exécution de la quatrième victime, Audrey, et avoir simplement aidé son frère à enterrer les corps. Il nie toujours avoir violé et tué ses filles. Il reconnaît simplement les avoir enterrées. Jean-Michel, quant à lui, reconnaît avoir mené les filles jusqu'au blocos, mais une fois à l'intérieur, il les aurait laissées en compagnie de Jean-Louis. Jean-Michel, à cette salle-là, dira qu'il avait laissé les clés sur la camionnette, qu'il repart les chercher et qu'il restera à contempler la mer pendant une petite heure sans savoir ce que faisait son frère avec les jeunes filles. Lorsqu'il reviendra, son frère lui dira « Elles sont là » et lui montrera les corps des quatre jeunes filles étendues sur la dune et alors ils entreprendront d'ensevelir les quatre jeunes filles. Donc, Jean-Louis affirme que lui s'est contenté de rester sagement dans le blocos avec les filles et Jean-Michel dit que lui non plus n'a rien fait et qu'il a attendu près de son camion. Ni l'un ni l'autre ne reconnaît avoir violé et tué Peggy, Amélie, Isabelle et Audrey. Tout au plus, avoir aidé l'autre à les enterrer. Ne pouvant pas compter sur leur déclaration, la juge d'instruction attend que les preuves parlent pour déterminer l'implication des frères Jourdain dans ce quadruple homicide. Les enquêteurs commencent par étudier le fourgon et il faut dire qu'ils donnent l'impression de constituer le piège parfait. Lors de l'expertise de cette camionnette, la serrure de la porte arrière était défaillante et ne pouvait être ouverte que de l'extérieur. Un autre élément, c'est de constater qu'il n'y a pas de traces, paradoxalement, bien que de nombreuses personnes aient fréquenté ce fourgon. Et la raison en est simple, c'est que l'intérieur de la fourgonnette a été lavé à grandes eaux par l'un ou l'autre des frères Jourdain pour faire disparaître toute trace ou indice permettant de rapprocher leur action de la disparition des filles. Pourtant, en y regardant de plus près, les experts trouvent un morceau de boucle d'oreille dans les interstices du fourgon. Selon l'autopsie, la boucle d'oreille appartient à Audrey et lui a été arrachée. Preuve que les filles ont reçu des coups violents dans la camionnette. Le problème, c'est qu'en dehors du bijou, la police ne retrouve aucune trace ADN des frères ni des quatre jeunes filles dans le fourgon. Certes, les Jourdains l'ont bien nettoyé, mais de toute manière, en 1997, la police ne disposait pas des moyens actuels pour analyser l'ADN. Les preuves matérielles impliquant les frères Jourdain sont donc très minces. Jean-Michel saute alors sur l'occasion pour se rétracter et nier tout en blanc. Avec si peu de preuves et des suspects qui se contredisent, la juge d'instruction attend beaucoup de la reconstitution. Le 15 décembre 1997, elle ne peut que s'appuyer sur la version de Jean-Louis. Jean-Michel, lui, ayant beaucoup varié dans ses déclarations, refusera de participer délibérément à cette reconstitution. Il aura une attitude distante, les mains dans les poches et le regard fuyant. Il sera très peu coopératif dans cet exercice. Lors de cette reconstitution, c'est donc Jean-Louis Jourdain qui montre aux enquêteurs le chemin qu'il aurait emprunté avec son frère et les quatre victimes pour atteindre le blocoz. L'itinéraire est recouvert de rochers. La thèse de Jean-Louis est mise à mal. C'est là que nous nous sommes rendus compte que les conditions d'accès à ce blocoz s'étaient rendues particulièrement difficiles. Pour y parvenir, il fallait en partie descendre sur la plage et ensuite progresser dans des enrochements très importants. Ce qui va conduire le juge d'instruction à faire une expertise météorologique. Selon l'expertise, la nuit du drame, il pleut. La marée est haute et affleure le blocoz. Comment expliquer alors que les deux frères aient pu emmener quatre jeunes filles contre leur gré à travers des rochers trempés et glissants ? Peu importe les invraisemblances, Jean-Louis poursuit son récit. Il dit que son frère Jean-Michel aurait emmené chaque victime du blocoz vers le sommet de la dune. Pourquoi pas ? Mais le chemin qu'il indique est encore une fois jonché d'obstacles. Ce chemin est mal aisé qu'il y a des barbelés. On ne découvre aucun morceau de tissu sur ces barbelés alors que les jeunes filles, en passant contre leur gré à cet endroit-là, auraient automatiquement laissé des traces. Étrange. D'autant plus que l'analyse minutieuse des costumes des quatre jeunes filles ne révèle aucun accroc ni aucune déchirure. Ce qui va, à mon sens en tout cas, mettre définitivement à mal la version de Jean-Louis. Et pourtant, malgré toutes ces incohérences, la juge d'instruction va jusqu'au bout de la version de Jean-Louis Jourdain. Une fois en haut de la dune, elle demande aux policiers de s'étendre sur le sol, comme les quatre victimes. Face à un tel réalisme, pour Jean-Louis, c'est le choc. Dans un accès et un excès d'émotions, d'émotivité, Jean-Louis Jourdain s'est effondré. Il est tombé en syncope, à la vue des quatre filles étalées sur le sol. Effectivement, la réaction de Jean-Louis est troublante. À l'issue de cette reconstitution, il reste davantage de questions que de réponses. Pour Blandine Lejeune, avocate des familles des victimes, même si les preuves matérielles sont minces, elle n'a aucun doute quant à la culpabilité des frères Jourdain. Alors, à la fin de l'instruction, il y a quand même des éléments matériels, une boucle d'oreille, il y a son indication du lieu où se trouvent les corps, et il y a la certitude absolue que les deux frères ne se sont pas quittés de la nuit, qu'ils emmènent quatre jeunes filles en parfaite santé et qu'ils rendent quatre cadavres. Reste cependant deux interrogations. Dans quelles circonstances Peggy, Amélie, Isabelle et Audrey ont-elles été violées et tuées ? Et comment, les frères, se sont-ils répartis les rôles ? Maintenant que l'instruction est close, c'est à la cour d'assises de répondre à ces questions. Le 16 octobre 2000, le procès des frères Jourdain s'ouvre à Saint-Homère. Toute la région se presse devant le palais de justice pour assister au jugement des monstres du portel. Marie-Josée Merlin et Laure Lamotte, les deux mamans, espèrent enfin connaître la vérité. Mais avant cela, elles vont devoir affronter les frères Jourdain pour la première fois. L'arrivée de Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain dans la salle d'audience, dans le boxe, elle est stupéfiante parce que ce n'est pas deux types qui arrivent tête baissée, repentant. Jean-Michel, il plante son regard dans les yeux des gens qui sont assis au premier rang, donc ceux des mâtes de maman. Quand ils sont arrivés, bon déjà ils nous ont fixés. Ils n'ont même pas baissé les yeux au départ. Après on a du mal à les regarder vraiment. Puis de savoir qu'ils ont touché aux quatre filles, ils ont mis leurs mains dessus, c'est encore pire. Moi c'est les seules pensées que je les ai vues. Ils s'asseillent, il n'y a pas un bruit, et puis ils ne disent rien. Ils sont assis l'un à côté de l'autre, on les sent liés tous les deux, Jean-Michel et Jean-Louis. Et c'est d'ailleurs, à un moment où je me souviens, je les qualifie de siamois de l'horreur, et bien c'est vraiment ce que je ressens à ce moment-là. Les frères siamois de l'horreur, ce surnom ne les quittera plus. Ils ont beau être déshabitués de la cour d'assises, tout le monde se demande comment ils ont pu en arriver à massacrer quatre jeunes filles. Pour le docteur Coutenceau, expert psychiatre près des tribunaux, il est indéniable qu'ils en ont le profil. Jean-Louis est un agresseur sexuel assez typique, avec l'immaturité et l'égocentrisme. Il commet des agressions sexuelles sur les femmes parce qu'ils n'y arrivent pas de façon naturelle, de façon relationnelle avec elles. Jean-Michel Journin, c'est un homme avec deux éléments très forts, qui sont d'une part une dimension paranoïaque, et d'autre part une dimension mégalomaniaque. Et donc, ces deux caractéristiques sont présentes, surtout quand elles sont intenses, c'est ce qu'on appelle un petit peu de façon populaire, les grands criminels. Pour le docteur Coutenceau, cela ne fait aucun doute, le plus dangereux des deux frères, c'est Jean-Michel. Il a des caractéristiques un peu du fonctionnement d'un prédateur dans sa manière d'être, quand il est contrarié, quand il n'a pas ce qu'il veut. Un prédateur. Jean-Michel serait-il resté sur sa faim ? On apprend au procès que, quelques jours avant le carnaval, les deux frères cherchaient déjà des proies. Ils ont failli enlever une jeune femme à Berck-sur-Mer. Il était 19h. Celle soir, elle téléphone, elle est dans une cabine téléphonique, et heureusement, elle a un de ses amis qui est à une cabine à 50 mètres plus loin. Elle voit une camionnette avec deux bandes vertes et une porte rouge qui ralentit, alors qu'elle est en train de téléphoner, qu'elle est toute seule, avec un type qui regarde par la porte ouverte et qui ralentit près d'elle. La porte coulisse et Jean-Louis ouvre la porte parce qu'il est prêt à sortir et à faire monter de force dans ce fourgon. Et heureusement, son âme arrive à ce moment-là. Jean-Louis le voit, il referme le fourgon. Le fourgon redémarre en trombe. Et ça, c'était un jour ou deux avant le carnaval. Donc, on avait l'impression qu'ils avaient acheté cette camionnette pour enlever des filles et pour les violer. C'était l'arme du crime. En fait, les Jourdains, ce sont deux chasseurs. Ce sont des chasseurs de jeunes filles, ce soir-là. Ces chasseurs auraient-ils prémédité leur crime ? C'est ce que la cour tente de savoir, mais en vain. Jean-Louis ne cesse de répéter qu'il n'a rien fait, ni violé, ni tué. Quant à Jean-Michel, c'est simple. Il ne dit rien. Il y a un moment dans le procès, mais on se rend compte que les positions restent figées. Je m'aperçois que ni Jean-Louis, ni Jean-Michel, en fait, ne vont nous donner des détails différents. Ils sont murés dans leurs explications, dans leurs dépositions. Donc, je me dis qu'il faut qu'on provoque un électrochoc. Car l'avocat général n'a qu'une seule crainte. Voir les jurés condamner uniquement Jean-Michel en s'appuyant sur les déclarations de Jean-Louis et sur son rôle passif dans cette affaire. Et Jean-Louis joue cette carte-là. Et c'est en ce sens que c'est un fou malin. Il se présente comme quelqu'un qui est sous la coupe de l'autre. Et comme je ne souhaite pas qu'une thèse comme celle-là, évidemment, qui ne correspond à rien du dossier, puisse prospérer, donc je demande à la cour un transport sur les lieux. Un transport de justice sur les lieux du crime, c'est extrêmement rare. Mais là, c'est indispensable. Le 25 octobre 2000, c'est toute la cour de Saint-Omer qui se déplace sur la plage de Sainte-Cécile pour reconstituer une nouvelle fois le scénario du crime. Une épreuve pour Marie-Josée Merlin et Laure Lamotte qui viennent pour la première fois à l'endroit où Peggy, Amélie, Isabelle et Audrey ont perdu la vie. Il faut vraiment avoir le courage pour venir jusqu'ici, je vous le garantis. On n'avait pas encore trouvé la force de venir. C'est ce que j'étais en train de dire à même Lamotte. On voulait venir, mais tout compte fait, heureusement qu'on n'est pas venus qu'à deux parce que... C'est un moment très fort parce qu'on se dit que les filles ont été là, on les a enterrées là, on les a tuées là, on les a violées là. Ça fait vraiment très mal. Et pourtant, ce trajet macabre, il faut le refaire pour comprendre comment se sont déroulés les faits la nuit du drame. Ce jour-là, il fait beau et déjà l'accès au blocos est périlleux. Eh bien, les jurés n'ont pas été capables de monter dans le blocos. Et il y avait des sapeurs-pompiers qui étaient avec nous. On a dû mettre une échelle en bois pour que les jurés puissent accéder au blocos. Et ensuite, pour aller du blocos jusqu'à la dune, il faut passer toute une série de barbelés et on verra que c'est impossible qu'elles aient fait ça la nuit sans se déchirer les vêtements, sans chercher à s'enfuir. qu'on prend d'évidence qu'elles ne sont jamais allées dans ce blocos. Voilà à quoi a servi ce transport sur des lieux. En tout cas, il est clair que lorsqu'on est reparti, leur thèse était réduite à néant et qu'on allait enfin pouvoir arriver au vif du sujet. Eh bien, c'était d'expliquer la raison pour laquelle l'autopsie avait permis de démontrer qu'en dépit des violences sexuelles multiples qu'elles avaient subies, je dis bien multiples, on ne retrouvait aucune trace de sable dans les parties intimes. En d'autres termes, selon l'autopsie, les viols n'ont pas pu avoir eu lieu sur la plage. L'avocat général en est intimement persuadé. À 48 heures du verdict, il avance son ultime thèse. Les agressions sexuelles et les meurtres ont eu lieu dans la camionnette en présence des deux frères. Pour l'avocat général, voilà le scénario du crime. Cette nuit tragique du carnaval Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain prennent à bord de leur camionnette Peggy et Amélie Merlin ainsi qu'Isabelle et Audrey Ruffin, prétextant les conduire du portel vers Équienne. Ils bifurquent et se dirigent vers la plage de Sainte-Cécile. Prise de panique, Isabelle essaye d'ouvrir la portière arrière mais en vain. Jean-Louis la frappe violemment pour la calmer. La camionnette finit par se garer dans un coin isolé du camping des Dunes, désert à cette période de l'année. Jean-Michel aurait coupé le moteur et rejoint son frère et les jeunes filles à l'arrière du fourgon. C'est là que ces jeunes femmes vont être violées, vont être tuées dans des conditions épouvantables. Et ensuite, c'est très simple, il suffit d'ouvrir la porte et puis vous avez 20 mètres à faire et vous êtes au sommet de la dune. C'est la thèse qui concilie absolument le bon sens, le fait qu'elle n'aurait jamais suivi les Jourdains dans cette équipée complètement folle, qu'elle ne pouvait pas accéder aux bloquences, que leurs vêtements se sont retrouvés sans aucune trace de déchirure, qu'on a remis chaque bouton de ses vêtements, qu'on ne retrouve aucune trace de sable à l'intérieur des parties intimes. Donc ça se passe forcément en endroits où il n'y a pas de sable et c'est dans le fourgon. C'est avec cette dernière thèse en tête que les jurés partent délibérés. Les circonstances du drame sont peut-être floues mais la culpabilité des Jourdains ne fait aucun doute. Ça ne peut être que puisque seuls les gens qui avaient enterré ces quatre filles pouvaient les retrouver. Ce qu'on ne sait pas et ce qu'on ne saura peut-être jamais, c'est ce qu'a commis l'un et ce qu'a commis l'autre, sachant que jusqu'au bout, l'un et l'autre à nier être responsable de la mort des quatre jeunes filles. Aucune excuse, aucun aveu. Les Jourdains n'ont même pas eu la décence de dire la vérité pour apaiser les douleurs des familles. J'ai vu Guy-Georges finir par par avouer ses crimes et donner des explications. J'ai vu Patrice Allègre autrement donner des explications aussi. J'ai vu Dutroux, j'ai vu Fourniré et les Jourdains pas un mot. Le 27 octobre 2000, le verdict tombe et il est sans surprise. Les frères Jourdains sont condamnés à la peine maximale par la cour d'assises de Saint-Omer. La perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans pour Jean-Michel et de 20 ans pour Jean-Louis. Une petite différence due au simple fait que sans les aveux de Jean-Louis, on chercherait encore Peggy, Amélie, Isabelle et Audrey. Ça ne me ramènera pas mes filles, mais au moins, on sait qu'il y en a deux qui ne feront plus de mal à personne. Au moins, de ce côté-là, on est soulagés. Je suis tellement encore à vivre et tellement de souvenirs que pour l'instant, on est sous le choc ni plus ni moins qu'il y a trois ans et demi. Aujourd'hui encore, la douleur est toujours aussi vive au sein des familles. Chaque année, le 12 février, Marie-Josée Merlin et son fils Grégory viennent se recueillir sur la plage du drame. C'est un endroit où tout s'est arrêté pour nous. C'est vraiment quelque part. D'être ici, là, ça m'arrache un peu le cœur. À l'heure d'aujourd'hui, je devrais être un grand frère heureux. Je serais tonton. Quand ça ne va pas dans ma tête, c'est là que je viens. Je prends mon chien et je viens. 12 ans après, c'est toujours... Je crois que c'est de pire en pire, je pense. Plus en vieillissant, pire que c'est, plus on a du mal à supporter. Enfin, moi, personnellement, plus elle me manque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada